Générique Bonsoir à toutes et à tous, la France est à droite, il faut donc un Premier ministre issu des Républicains. Nicolas Sarkozy appelle son camp à œuvrer pour, je cite, « faire nommer un Premier ministre de droite ». Car pour l'instant, c'est toujours l'hypothèse Bernard Cazeneuve, issu de la gauche, qui tient la corde pour diriger le futur gouvernement. Même si à Blois, les socialistes, réunis en université d'été, continuent de soutenir Lucie Casté. Question, comment sortir du blocage ? La France est-elle devenue ingouvernable ? Le scrutin majoritaire qui a donné tant de stabilité à la France depuis des décennies est-il aujourd'hui à bout de souffle ? Faut-il passer à la proportionnelle pour faciliter les coalitions entre les différents partis ? C'est le sujet de cette émission de Ceci dans l'air, intitulée ce soir, « Matignon, pourquoi c'est si long ? » Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Cric, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre roman, « L'ombre d'un traître », c'est aux éditions de l'Observatoire. Benjamin Morel, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas. Votre livre, « Le Parlement, Temple de la République », c'est aux éditions Passé-Composé. Jean Garrigue, historien, président de la Commission internationale d'Histoire des Assemblées, auteur de « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble », c'est publié chez Payot. Et enfin, Fabrice Lhomme, journaliste d'investigation au journal Le Monde. Je rappelle votre livre-enquête avec Gérard Davé sur le président Macron, « Le traître et le néant », et c'est chez Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. Bonsoir, Nathalie Saint-Cricq. D'abord, pourquoi c'est si long ? On a cru comprendre que la nomination d'un Premier ministre pourrait tomber à la fin du week-end, dimanche soir ? On a cru comprendre plein de choses depuis un certain temps, et puis chaque fois, le délai est un peu repoussé. Là, pour avoir pris des renseignements comme tout journaliste de base, qui n'a rien d'autre à faire dans la vie, on nous a plutôt dit que ça ne serait probablement pas demain, alors qu'il y avait un bruit pour dimanche, parce que c'est veille de rentrer des classes et que les Français ont la tête ailleurs, sont peut-être à faire les cartables, et que ça pourrait être après. Mais après, ça peut être lundi, mardi, mercredi. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron s'est engagé à ce que ça ne traîne pas encore trop. Là, on nous rend nette à 45 jours, ça va bien. Donc, en gros, le début au milieu de la semaine prochaine. Et pourquoi ça traîne ? Pourquoi ça traîne ? Parce qu'il est face à un sujet de l'émission, une assemblée qui est complètement divisée, avec des gens qui sont incompatibles. Ceux qui pensent à 2027 et ceux qui pensent à 2024, c'est-à-dire ceux qui, comme dit Nicolas Sarkozy, les partis de gouvernement qui devraient vouloir en aide pour aider le pays, et ceux qui préfèrent ne pas en aide pour pouvoir préparer 2027. Si vous rajoutez à ça une gauche qui, finalement, a un programme qui va de la lettre et le néant, pour le coup, avec des choses totalement différentes et des sujets sur lesquels ils n'ont pas mis au clair, comme le nucléaire, on ne sait toujours pas, vous avez des équations impossibles, sachant qu'en plus, Emmanuel Macron ne considère pas que son rôle, c'est ce que François Hollande lui a critiqué, c'est que son rôle n'est pas de désigner quelqu'un en se disant « celui-là devrait être à peu près le bon et pouvoir tenir », mais, dans ce cas-là, ça aurait été éventuellement Lucie Casté, et puis à elle de trouver des majorités, mais il considère qu'il doit trouver quelqu'un qui soit susceptible de tenir. Et comme le vrai sujet, après j'en finis, parce que c'est les constitutionnalistes, comme le vrai sujet, ce n'est pas quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un avec lequel on est d'accord, c'est quelqu'un qu'on aime suffisamment pour qu'il compose et qu'il ne se fasse pas renverser. Donc, ce n'est pas le temps de trouver une majorité, c'est fini pour l'instant, c'est de ne pas trouver une majorité contre, d'où les différents noms qui ont pu sortir, et puis Emmanuel Macron n'a pas le genre à agir sous la contrainte ou sous la pression, c'est même exactement le contraire. Donc, plus un non sort, ça ne veut pas dire que ce sera celui-là. Les personnes dont on a parlé, les Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve et autres, techniciens, pour l'instant, disent qu'ils n'ont pas été appelés. Donc, il faut quand même qu'ils se mettent d'accord, il faut quand même qu'ils acceptent, il faut quand même qu'il y ait un programme minimum. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par exemple des retraites ? On suspend, on abroge ? En vous écoutant, on se dit que ce n'est pas pour demain qu'on va voir. Non, mais attendez, après ça peut aller un peu plus vite, ça peut s'accélérer. Mais pour l'instant, on compte sur ce week-end et le téléphone pour voir qui, comment, pourquoi faire, et si les conditions qui sont mises. Fabrice Lhomme, vous qui avez écrit sur Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron qui est le chef d'orchestre qui mène ces négociations. On pourrait imaginer que ce soit une autre personne qui soit en quête d'un Premier ministre non censurable. Est-ce que c'est quelque chose, au fond, qu'il apprécie ou on dit qu'il aime prendre son temps ? Est-ce que finalement, cette séquence sied au président de la République ? Moi, je pense que c'est une séquence qui, aussi paradoxale que ça puisse paraître, lui convient parfaitement puisqu'il est, comme on le dit souvent, c'est un peu un cliché, mais c'est la vérité, le maître des horloges. C'est lui qui décide, tout procède de lui. Quand Macron va-t-il décider ? Que va-t-il décider ? Qui va-t-il nommer ? Tout est suspendu à ses lèvres et à son bon vouloir. C'est exactement ce qu'il aime, c'est le rôle qu'il aime endosser. J'ai été très frappé par la conférence de presse qu'il a donnée à Belgrade, où il était il y a quelques jours pour vendre les rafales. Et à un moment, un journaliste, et c'est bien son rôle, un journaliste français, lui demande, est-ce qu'on peut parler un peu de la politique nationale quand même, même si à l'étranger, en général, ça ne se fait pas tellement. Et là, vraiment, j'incite tout le monde à regarder les images d'Emmanuel Macron qui éclate la question de notre confrère et qui est quasiment en état de jubilation. Parce qu'il prépare, il sait que pour lui, c'est une réponse très facile, et il sait qu'il est le centre de l'attention. On est suspendu à ses lèvres. Et c'est quelque chose qu'il adore. Après, on ne va pas forcément le critiquer pour ça. On peut comprendre, on aime certains, enfin, on peut aimer être dans la lumière. Mais ça dénote quand même quelque chose, c'est-à-dire cette espèce d'égo quand même surdimensionné qui fait que son intérêt devrait un peu plus coïncider avec celui du pays. Or, actuellement, ce n'est pas exactement le cas. Benjamin Morel, d'un point de vue constitutionnel, c'est long. Est-ce que c'est trop long, 45 jours sans gouvernement ? C'est ce que semblent dire plusieurs responsables de la France insoumise comme Mathilde Panot qui parle d'abus de pouvoir ou Éric Coquerel qui menace de lancer des procédures si dans les jours à venir, il n'y avait pas de Premier ministre à Matignon. Alors, d'un point de vue constitutionnel, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, mais ça veut dire que du point de vue constitutionnel, l'article 8 ne donne absolument aucun délai et que ça peut durer deux mois, deux ans, vingt ans. On pourrait avoir deux ans sans gouvernement comme c'est arrivé en Belgique, je crois. Alors, on va reparler des affaires courantes, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais vos affaires courantes, leur champ s'élargit au fur et à mesure du temps. Autrement dit, plus ça dure, plus il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre et qui tombent dans le champ des affaires courantes, y compris potentiellement le dépôt d'un budget et le fait de voter sur ce budget. On pourrait avoir voté un budget en procédure à faire courante ? Alors, les consulis ne sont pas des prophètes. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est possible parce qu'on n'a pas de jurisprudence. Mais néanmoins, de facto, si un conseil constitutionnel censurait un projet de loi budgétaire qui était soumis par un gouvernement démissionnaire fin décembre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conseil constitutionnel prendrait sur sa responsabilité qu'il n'y ait pas de budget et qu'on se retrouve dans une situation très difficile du point de vue des finances publiques et de l'État. Est-ce qu'un conseil constitutionnel, est-ce qu'un juge entre d'un côté dire que le budget relève des affaires courantes parce que nécessitait de la continuité de la vie de la nation ou est-ce qu'il choisirait ça ou est-ce qu'il déciderait de censurer ? On peut penser qu'un juge ne prendrait pas cette responsabilité. Donc, si vous voulez, on a un vide juridique. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est constitutionnel, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Parce que demain, un président qui dirait « Écoutez, moi je m'en fiche, pendant 5 ans, je décide de maintenir un gouvernement et tant pis. Eh bien, potentiellement le pourrait. C'est pas ce que faire Emmanuel Macron, évidemment. Mais ça veut dire qu'on a aujourd'hui une faille juridique et que c'est embêtant. Néanmoins, un budget ne pourrait pas passer par 49 à l'inat 3 dans ce cadre-là. Donc, quoi qu'il arrive, pour des raisons arithmétiques majoritaires, l'idée qu'on garderait encore très longtemps un gouvernement démissionnaire qui déposerait le budget, qui potentiellement le ferait voter, est très très improbable. Aujourd'hui, il y a besoin d'un gouvernement pour déposer un budget, pour le faire voter, et si possible d'un gouvernement très rapidement qui soit éprouvé par l'Assemblée, parce que si on a un gouvernement renversé début octobre avec son budget, là, on risque en effet d'avoir des problèmes politiques, voire des problèmes économiques avec les marchés. – Jean Garrigue, le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, loin de là maintenant. C'est ce que j'ai dit au début dans la présentation, est-ce que les institutions, est-ce que la 5e République du général de Gaulle n'est plus adaptée à la situation politique du pays ? – Alors ce qui est sûr, c'est que la situation politique, cette tripartition de l'Assemblée nationale, est quelque chose d'inédit sous la 5e République, et ne correspond pas aux pratiques de la 5e République, qui se sont, au fil du temps d'ailleurs, mais qui se sont cristallisées autour d'avoir une majorité, une forte majorité parlementaire, qui soit une majorité présidentielle. en plusieurs étapes, il y a eu la révision de 2000, mais avant il y avait des pratiques, d'abord du général de Gaulle, puis de ses successeurs, pour que ça soit de plus en plus une majorité qui soit aux mains du président de la République, ce qui est une dérive du texte institutionnel, qui logiquement fait du Premier ministre, le chef du gouvernement, responsable devant les Assemblées, et le chef de la majorité parlementaire. On est dans une situation là, qui est une situation en réalité, qui ressemble beaucoup, qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé sous la 4e ou sous la 3e République. Il faut donc adapter les institutions de la 5e République. À mon sens, point n'est besoin de supprimer cette 5e République, d'aller vers une 6e, comme le demandent certains, et notamment la France insoumise, mais il est certain qu'aujourd'hui, au pied du mur, on est obligé de changer nos pratiques. On le voit bien, notamment ce qu'on appelle la culture du compromis, qui était quelque chose qui, dans notre histoire parlementaire, s'est pratiquée pendant 150 ans. Cette culture du compromis, elle semble tétaniser complètement les acteurs politiques d'aujourd'hui, beaucoup étant obsédés par l'objectif de l'élection présidentielle de 2027. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. On voit bien que, sans référer à ce qu'était la pratique de la 5e République, c'est-à-dire dire, en cas de cohabitation, ça va être une cohabitation, on a une formation, une coalition qui est arrivée en tête, qui est le nouveau Front populaire, très légèrement par rapport aux autres. Donc logiquement, la pratique, c'est de leur proposer de former un gouvernement. Sauf que cette pratique-là, elle s'est appliquée à Jacques Chirac, à Lionel Jospin, qui avait de fortes majorités, qui avait une majorité absolue, tranquillement, et qui pouvait gouverner. Et là, d'ailleurs, en l'occurrence, c'était le Premier ministre qui avait le véritable pouvoir. Dans cette situation-là, on sait bien que la durée de vie d'un gouvernement dirigé par Lucie Castel serait a priori soumise à une motion de censure très rapide. Or, et comme l'a dit Benjamin, une motion de censure, par exemple, sur le vote de la loi de finances, au moment de la discussion du budget, je dirais, point d'aboutissement des problèmes économiques que nous rencontrons aujourd'hui, avec le positionnement du patronat des entreprises par rapport à cette crise, et des marchés aussi européens, ça serait assez catastrophique, et ça ne ferait qu'aggraver la crise politique. Donc, de manière assez logique, cohérente, il faut essayer de trouver une autre solution. Et donc, la solution, elle est de trouver la personnalité, le Premier ministre, qui soit susceptible d'avoir, j'allais dire, de signer avec les autres forces politiques, avec toutes les forces politiques, une sorte de pacte de non-agression durable qui empêche une motion de censure, tout simplement. Ce n'est pas soutenez-moi, c'est ne m'agressez pas. Ne m'agressez pas. C'est clé. Ne m'agressez pas. Il faut trouver la période, la personne qui ne sera pas agressée. Avec une toute petite logique, quand même, indépendamment de ce que Fabrice dénonçait dans le comportement d'Emmanuel Macron, c'est que c'est quand même son rêve, depuis le début, de cacher la bipolarisation, et de faire une espèce de gros centre où on prendrait ce qu'il y a de bien à droite et ce qu'il y a de bien à gauche. Et là, il est confronté à la réalité, il est confronté à la réalité, mais c'est ce qu'il veut toujours faire. C'est pour ça qu'il a essayé de faire. Il espérait que le nouveau Front populaire sauterait, qu'il pourrait prendre les socialistes dits non-radicaux, et probablement des gens centredroits. Mais il continue à poursuivre cet objectif. Donc, ce n'est pas simplement pour faire bisquer les journalistes, comme on disait, ou pour empoisonner la terre entière, c'est aussi parce qu'il ne renonce pas à cet objectif. Alors, après 45 jours sans gouvernement, l'Elysée a donc promis d'aller vite pour nommer un Premier ministre. L'ancien président Nicolas Sarkozy voudrait voir une personnalité issue de la droite à Matignon. À gauche, l'hypothèse, Bernard Cazeneuve continue de semer la zizanie au Parti Socialiste, sujet de Thibault Grosse et Aurélie Sanner. La photo de famille est quasi complète. Toute la gauche, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, réunie derrière un visage, celui de Lucie Casté. La candidate proposée par le nouveau Front Populaire à Matignon, pourtant écartée par le président lundi dernier. À Blois, la haute fonctionnaire de 37 ans poursuit sa campagne et rejette le choix du chef de l'État. Oh, surprise ! Ce n'étaient pas les ministres LFI qui posaient le problème. Nous avions mal compris ce que pourtant, Gabriel Attal avait écrit deux jours plus tôt. Deux jours plus tôt, littéralement noir sur blanc. Alors, si je comprends bien leur position, ils veulent bien accepter que la gauche accède aux responsabilités, mais à une condition, qu'elle cesse d'être la gauche. Parler d'une même voix, alors que ces derniers jours, à gauche, la liste des prétendants à Matignon s'allonge. Karim Boimbran, Ségolène Royal, Pierre Moscovici, et surtout celui dont le nom revient le plus souvent, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande. Mais il n'aurait à cette heure aucun contact avec Emmanuel Macron. Comme un air de retour de l'ancien monde. Au PS, le débat est ouvert. Pour la direction du parti, pas question de réhabiliter l'époque du hollandisme. Ce que je sais, c'est ce que nous voulons nous. Nous voulons être conformes au vote des Français et à celles et ceux qui nous ont fait confiance. Certaines figures du parti voient au contraire en Bernard Cazeneuve une personnalité de consensus. Et pas question pour eux de remettre en cause sa loyauté. Je ne comprends pas qu'on puisse douter des engagements de gauche de Bernard Cazeneuve. Toutes les politiques qu'il a mis en œuvre, de Cherbourg jusqu'à un poste de Premier ministre, ça a toujours été au service de l'idéal de gauche et surtout bien ancré dans le réel. Emmanuel Macron espère-t-il former une coalition tournée vers le centre-gauche ? Ces derniers jours, le chef de l'État continue de prendre son temps. Mais son futur choix irise déjà. Hier, dans les colonnes du Figaro, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'alarme. La France est de droite, sans doute comme elle ne l'a jamais été. Je souhaite donc que ma famille politique œuvre à faire nommer un Premier ministre de droite plutôt que de céder à la facilité de laisser nommer une personnalité de gauche. Une coalition entre Emmanuel Macron et la droite n'aurait cependant pas de majorité à l'Assemblée. L'option est exclue par Laurent Wauquiez. C'est bien ! Et scandalise même Éric Ciotti, désormais rallié à l'extrême droite, qui tacle l'ancien chef de l'État. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Au cours des derniers mois, Nicolas Sarkozy a souvent été le porte-parole d'Emmanuel Macron. Je regrette un peu qu'il soit réduit à ce rôle. Ce samedi, dans les Alpes-Maritimes, Éric Ciotti célèbre la fondation de son propre mouvement, l'UDR. Trois lettres, en guise de référence au parti gaulliste sous Georges Pompidou. Le nouvel allié de Marine Le Pen juge une potentielle coalition contre nature. C'est dans ce chaos que certains à droite ont voulu un pacte législatif avec Emmanuel Macron. Mais pourquoi, mais pourquoi offrir une béquille à un président en fin de règne massivement rejeté par les Français ? Après plus de 45 jours sans gouvernement, Emmanuel Macron a promis d'aller vite dans la nomination d'un nouveau Premier ministre. Alors, question téléspectateur Nathalie Saint-Cricq, c'est André. Bernard Cazeneuve fera-t-il plus qu'un autre l'objet d'un consensus ? Est-ce qu'on peut dire ce soir que Bernard Cazeneuve est toujours l'hypothèse qui tient le plus la corde ? Alors, il n'est pas candidat, du moins c'est ce qu'il dit. Il y a un mot qui revient, à droite comme à gauche, et même du côté du Rassemblement national, c'est le qualificatif d'homme d'État et de républicain. C'est-à-dire personne ne pense que c'est quelqu'un qui a une ambition personnelle féroce, du moins affichée, mais qui veut à tout prix en être quoi qu'il arrive. Il a des points faibles. LFI qui a déjà annoncé que de toute façon, il censurerait, c'est à peu près tout ce que LFI déteste, c'est-à-dire quelqu'un qui est laïque et qui a pris des positions assez sérieuses et assez affirmées sur la République et qui n'est pas du tout du côté de certaines tendances islamo-gauchistes qu'il peut y avoir. Les écologistes ont le passif avec lui du fameux barrage de Fécile Sivans et la mort de Rémi Frès. Ils l'ont traité d'assez pas à cette époque-là et c'est donc incontentieux. On peut penser qu'il y a le Parti Socialiste du groupe qui serait susceptible non pas de le soutenir mais de ne pas le censurer parce que c'est quand même un des leurs, sauf que c'est un des leurs qui est parti en 2012. Parce qu'il n'est plus au PS. Il a quitté le... Il a fait un autre choix. Donc c'est pour un traître. Et également, ses députés ont peur de casser. C'est ce qu'on a vu à Blois. On avait tous dit qu'il allait y avoir un Big Bang à Blois ou à Bad Godesberg. Mais en fait, il ne s'est rien passé. Donc en gros, il y a les députés... Il est déçu, Bernard Cazeneuve, qu'à Blois... Je ne sais pas. Je ne passe pas ma vie avec lui ni même des coups de filet fréquents. Mais en tout cas, son entourage, et dans l'entourage des gens de gauche qui sont plutôt dans la mouvance Hélène Geoffroy, au meilleur signal, c'est-à-dire les opposants à Olivier Faure, je vous rappelle que Olivier Faure, c'était 51% et les autres 49%. Donc le PS, il est vraiment coupé en deux. Ceux-là, donc les députés, se disent, si on fait sauter le nouveau Front populaire, qu'est-ce qui va nous arriver s'il y a une nouvelle dissolution la prochaine fois ? On n'aura pas d'investiture, enfin, ou on ne l'aura pas où ils votent contre nous. Qu'est-ce qui va nous arriver aux municipales en 2026 si on fait sauter cet accord qui est surtout un accord électoral et pas un accord de fond ? Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Le RN peut être, l'annoncé peut être légèrement bienveillant au début, c'est-à-dire pas lui sauter dessus et puis après, la droite, il faut voir ce qu'il propose parce que si Bernard Carnesneuve, ça, ça, il le dit clairement, s'il y va, c'est pas pour faire de la décoration, c'est pas pour être sur la photo et c'est pas, comme le dit Olivier Faure à Blois, pour avoir un gyropha sur sa voiture. S'il y va, je signale qu'il est favorable à la suspension des retraites, de la réforme des retraites, pas la brogation, mais la suspension pour qu'on renégocie avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il va faire avec le SMIC à 1 600 euros ? L'assurance-sommage, abrogation, alors c'est déjà mal, ça a déjà été gelé. Ce serait plus sur le terrain économique qu'il pourrait y avoir des inflexions vers la gauche. Oui, ben forcément. Pas sur le terrain. Il a bien dit que ça serait une cohabitation, c'est-à-dire que l'accusation vis-à-vis de Bernard Carnes qui dit que c'est une béquille de Macron qui va aller aider Macron et tout ça, non. Donc si vous voulez, il est respecté, mais tout viendra de ce que Macron accepte de lâcher à Bernard Cazeneuve du côté de la gauche et pas trop pour ne pas perdre la droite qui considérera que si la réforme des retraites est ajournée ou suspendue, c'est un drame pour le budget, pour la France et pour les déficits et de ce que la gauche sera haineuse, si j'ose dire, par rapport à quelqu'un qui considère être un traître et qui n'a jamais soutenu. Il a eu des propos sur Jean-Luc Mélenchon et sur LFI et sur les écolos qui ont été très violents. Donc voilà, gauche de gouvernement, mais même François Hollande va quand même soutenir son... Ils sont amis, non ? Oui, mais tout le monde est ami au PS. C'est une grande famille. Mais après, je vous dis, le contenu sera important. Le contenu... Et puis François Hollande est quand même non pas en rivalité, mais il y a quand même quelque chose, certes des amis, mais il y a forcément une petite friction de personne entre les deux. François Hollande... Quand il a dit qu'il aurait fallu que ce soit Lucie Casté pour qu'on voit si ça marchait, ce n'est pas du tout la position qu'a Bernard Cazeneuve. Et il a accepté l'investiture du nouveau Front Populaire, François Hollande. Alors François Hollande, oui, il s'est retrouvé un peu otage de ce nouveau Front Populaire qu'on dit quand même sous l'influence de Jean-Luc Mélenchon. Il a joué la carte de l'union de la gauche. L'union de la gauche, c'est un totem pour beaucoup de militants et d'élus. C'est quelque chose qui, même a une valeur j'allais dire symbolique. J'ai l'impression que beaucoup se sont déterminés comme ça et aussi évidemment pour des raisons électorales parce qu'ils savent que si la rupture se fait avec la France insoumise, ils vont y perdre des plumes aux prochaines élections législatives. C'est une certitude. Ils sont au pied du mur en quelque sorte avec une personne comme Bernard Cazeneuve. Il me semble que la force de Bernard Cazeneuve précisément c'est d'incarner véritablement une cohabitation. Ce n'est pas quelqu'un qui fera la politique d'Emmanuel Macron. Il a suffisamment de poids, de prestige, d'homme d'État et de conviction. Il ne va pas les se vendre. Il ne se vendra pas. Parce qu'il faudra que ce soit un Premier ministre de cohabitation. Oui. Il ne faudra pas que ce soit un supplétif de la Macronie pour reprendre. Sûrement pas. S'il y a vraiment une chose que les Français ne veulent pas, on a vu que 50% d'entre eux étaient favorables à une destitution du président de la République, son image s'est beaucoup dégradée dans la séquence actuelle, ils ne veulent pas absolument pas d'un supplétif. Ils ont déjà voulu une cohabitation, souvenez-vous, en 2022, on parlait d'une cohabitation. L'opinion publique voulait que face au président de la République il y ait un Premier ministre qui n'ait pas les mêmes idées, les mêmes sensibilités. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'on est resté sur les clichés, j'allais dire, de la Ve République. Aujourd'hui, avec quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, il y aurait au moins quelqu'un à Matignon, quelqu'un qui incarnerait autre chose. Mais le problème, évidemment, c'est quel pacte de non-agression il pourra conclure, là encore, avec tout le monde, y compris avec le Parti Socialiste. Benjamin Moral, si dans les jours qui viennent, Emmanuel Macron nomme Bernard Cazeneuve à Matignon, le Parti Socialiste aura quand même un choix cornélien à faire. Est-ce qu'il ne va pas... D'ailleurs, on peut presque imaginer que ce soit l'un des objectifs d'Emmanuel Macron que de mettre au pied du mur le PS en disant, maintenant, qui veut gouverner avec quand même l'un des vôtres, Bernard Cazeneuve, et qui reste attaché à Jean-Luc Mélenchon pour caricaturer ? C'est clairement l'un des objectifs, mais à voir si cet objectif peut déboucher pour deux raisons. D'abord, parce que Nathalie Saint-Cric l'a évoqué tout à l'heure très très bien, c'est-à-dire qu'en politique, malheureusement aussi, on a souvent les principes de ses intérêts. Si vous êtes député, vous savez que, un, les circots de 2024 ne sont pas les meilleurs et ce sont elles qui ont été gagnées majoritairement par les socialistes et que si demain, vous avez un insoumis face à vous, il est probable que vous ne passiez pas le premier tour. Si vous voulez gagner le second, il vaut mieux passer le premier. Et donc aujourd'hui, regardez 2022. En 2022, la gauche fait moins de voix qu'en 2017. Mais elle a quatre fois plus de députés, pourquoi ? Parce qu'elle part unis. On reviendra sur le mode de scrutin tout à l'heure, mais un mode de scrutin constant, eh bien tous les socialistes, ou en tout cas une grande partie, seraient sur un siège éjectable si demain, il y avait une rupture du nouveau Front populaire. L'autre élément, eh bien c'est que fondamentalement, vous avez un électorat de gauche qui est très très unitaire et plutôt anti-macroniste. Et donc cet électorat, vous suivrez-t-il demain dans une démarche qui serait une démarche d'alliance avec les centres ? C'est tout sauf évident. Donc rompre le nouveau Front populaire, c'est très coûteux pour le groupe socialiste. Vous pouvez diviser le parti et en effet, quand vous êtes Carole Delga, vous n'avez pas de problème avec les insoumis parce qu'au fond, votre région, vous pouvez quand même la garder sans les insoumis très probablement. Il y a une participation différentielle plutôt défavorable aux insoumis, aux régionales. C'est moins le cas pour les municipales. Et donc les grands-mères, là, sont peut-être dans une situation un peu différente en vue de 2026. Mais vous voyez que là-dessus, entre une partie des élus locaux et le groupe politique, il y a toute une différence. Et ça, évidemment, ça conduit le groupe à plutôt aujourd'hui être très très sceptique. Or, l'hypothèse Cazeneuve, elle fonctionne à deux, je dirais, avec deux ressorts. Il faut que l'ensemble du groupe socialiste ne vote pas la motion de censure pour les raisons qu'on a évoquées. Même s'ils se divisent, ça ne serait pas évident. Et ce ne serait probablement pas suffisant d'un point de vue arithmétique. Il faudrait également qu'il y ait l'abstention de quelques écologistes. Si vous n'avez pas ces conditions, vous pariez sur une abstention du groupe Rassemblement National, même pour quelques dizaines de sièges. Et l'abstention du groupe Rassemblement National, ça signifie que Marine Le Pen, demain, si elle le décide, sur le budget, ou plus tard, peut faire comme le gouvernement. C'est-à-dire que ce gouvernement serait tenu par le RN. En tout cas, il aura un fusil sur la tempe et Marine Le Pen le doigt sur la gâchette. Fabrice Tom, votre regard sur cette nomination de Bernard Cazeneuve pour Emmanuel Macron. Alors, c'est Nicolas Sarkozy qui a cette formule. Il parle, il dit, d'une façon un peu injuste, il porte la tunique du hollandisme finissant, puisque c'était le dernier Premier ministre de François Hollande, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Ce que dit Sarkozy n'est pas totalement faux, même si c'est évidemment un peu désagréable par rapport à François Hollande, mais il ne peut pas s'empêcher de prononcer le mot Hollande. Sarkozy a toujours un ladeur dur contre François Hollande. en travers de la gorge, il ne se remettra jamais que cet homme ait réussi à le battre. – En 2012. – En 2012. Mais après, plus sérieusement, la séquence par rapport à Bernard Cazeneuve, elle revient à se demander comment, quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre, comment cet attelage nouveau qui apparaîtrait pourrait durer. Parce qu'en fait, on peut prendre toutes les propositions possibles, toutes les structures possibles, tous les partis ou tous les hommes ou femmes politiques possibles, à chaque fois, reviendra l'idée, ce que vous disiez à l'instant, que cette personne-là et son gouvernement serait en situation de fragilité pour la moindre anicroche, le moindre projet de loi, etc. Donc, de toute façon, le pays sera gouverné de manière, j'allais dire, bancale, avec effectivement un fusil pointé sur la tête symboliquement du gouvernement. dans tous les cas. Alors, c'est vrai que dans cette perspective-là, Emmanuel Macron, du moins, c'est ce qu'on peut imaginer, se dit qu'il faut trouver au moins une personne stable qui paraisse incarner la stabilité dans cet univers totalement instable, même si c'est lui qui a créé cette instabilité totale. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut être honnête, Bernard Cazeneuve coche beaucoup de cases, mais ça, j'allais dire, ce sont presque des cases journalistiques. On va dire, oui, il peut plaire à la droite, etc. Mais après, il y a des logiques arithmétiques. Ça ne suffit pas que l'extrême droite dise oui, il peut avoir des qualités d'homme d'État. Après, est-ce qu'on vote, comme disait Nathalie, je suspends la réforme des retraites, mais il aura qui avec lui ? C'est concrètement que ça va se jouer. Et il y a un facteur supplémentaire de difficulté, c'est le caractère personnel des relations, parce qu'on pense que tous les hommes politiques font leur choix au regard de ce qui est le meilleur pour le pays. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Quand on voit, finalement, ils ont eu un passif commun, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron, il s'aimait beaucoup, sous François Hollande, et puis Bernard Cazeneuve a commandé de considérer qu'Emmanuel Macron était un traître. Et en plus, accessoirement, on le lui a dit. Donc, Emmanuel Macron peut ne pas avoir envie, puis souvent, il a des relations compliquées avec ses premiers ministres, je ne parle même pas de Gabriel Attal, qui manifestement, il ne peut plus voir en peinture. Donc, est-ce qu'il voudra avoir un premier ministre qui est quelqu'un qui le connaît par cœur, alors que lui-même connaît par cœur Bernard Cazeneuve ? C'est-à-dire qu'il sera susceptible à tout moment de lui dire « t'as fait ci, t'as fait ça ». Ça n'est pas sûr. Et il considère, alors ça, c'est d'un point de vue plus objectif, que ses retours à la case 2017. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec la tunique de Nicolas Sarkozy du hollandisme finissant. C'est-à-dire, en gros, si on reprend des vieux qui sont exactement tout ce qu'ils incarnent, je ne dis pas des vieux pour l'âge, ça veut dire que le monde d'après, c'était la blague. Ça veut dire que le monde d'après, alors à la fois, le monde d'après, vous voulez que ce soit un gros centre, mais si le monde d'après sort des gens du monde d'avant, c'est une forme de désaveu de tout ce qu'il a tenté de faire. Donc, la cote personnelle est compliquée. Et quand on parle aussi de François Bayrou, que François Bayrou parle de lui-même, c'est aussi quelque chose qui semble bizarre, comme le disaient les gens. On ne va pas prendre quelqu'un qui est dans la majorité pour le remettre Premier ministre, surtout qu'on n'a rien compris à ça. Et puis, d'un autre côté, Xavier Bertrand, il y a aussi des problèmes relationnels. Nicolas Sarkozy qui dit « La droite doit assumer la responsabilité de gouverner comme si Laurent Wauquiez l'accusait de se défiler ». Complètement, oui. Il a une tête très claire, d'ailleurs, il le dit, il ne se cache pas. Il dit qu'un jour, je reprends pour ne pas faire des approximations, il considère qu'un parti de gouvernement, c'est quelqu'un qui ne jamais doit faire la politique du pire. C'est-à-dire, en gros, il dit à Wauquiez, très bien, tu as toutes les qualités de la Terre, tu rêves à 2027, mais pour l'instant, il faut aller aider la France, il ne faut pas penser à tes intérêts personnels. Donc, ça le suit. En plus, alors, de toute façon, Laurent Wauquiez n'écoute absolument pas ce que dit Nicolas Sarkozy, donc il peut toujours lui dire. Nous, on peut lire en trouvant que finalement c'est responsable, mais ce n'est pas ça qui va faire peser. Mais il y a toujours ces facteurs personnels et il est même aimable à Xavier Bertrand dans cette interview. Ce qui n'est pas forcément gagné au début. Fabrice Tom, question de Jean-Pierre. Nicolas Sarkozy a-t-il encore une quelconque influence auprès de sa famille des Républicains ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. On le voit bien puisque lui, s'aligne qui a le mérite de la constance à Nicolas Sarkozy. En fait, depuis quasiment l'élection de Macron, depuis son accession au pouvoir et il a vu la politique que conduisait Macron, Nicolas Sarkozy a théorisé entre guillemets le fait que sa famille politique n'avait rien à faire dans l'opposition et que peu ou prou Emmanuel Macron menait une politique de centre droit ou même carrément de droite sur certains aspects. En tous les cas, une politique assez proche de celle que prône LR et d'ailleurs, il y a des mesures qui étaient réclamées par LR qui ont été reprises par Emmanuel Macron. Donc il a vraiment, pour le coup, je ne suis pas un sarkoziste invétéré, ça saurait, mais honnêtement, il a le mérite de la constance et par ailleurs, son analyse... Et de la carité. Voilà, c'est clair. Son analyse n'est pas du tout stupide, c'est le moins qu'on puisse dire, sauf qu'évidemment, la grande crainte de LR depuis le début, les dirigeants actuels de LR, c'est qu'on va se faire absorber et on va disparaître. Voilà, ce à quoi Sarkozy répond et je pense qu'il n'a pas tort non plus là-dessus, d'autant plus que s'il y a quelqu'un qui va disparaître du paysage politique, c'est Emmanuel Macron. Et donc tout laisse à penser que la nature reprendra ses droits et sans doute que des blocs se reconstitueront. Donc c'est vrai que la position de Sarkozy paraît être la plus cohérente, le problème, c'est qu'il n'est plus du tout écouté dans son camp. Jean Garrigue, est-ce que Laurent Wauquiez pense à sa carrière personnelle avant de penser à son pays en refusant de se proposer pour gouverner comme Premier ministre ? Il ne permettrait pas de lui prêter de bases intentions. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une ambition et cette ambition, elle est présidentielle. C'est celle de 2027 et pour l'instant, en tout cas, son analyse, c'est de dire que précisément son intérêt par rapport à la présidentielle n'est pas de se noyer dans une coalition d'où pourraient émerger d'autres leaders comme Édouard Philippe, Gérald Darmanin et autres. Parce que s'il joue cette carte-là, s'il ne se distingue pas de manière très claire de ce centre droit où émergent plusieurs candidats aussi à la présidentielle, alors là, sa candidature, elle est en grand danger. Donc on voit bien à quel point les intérêts électoraux des uns et des autres, on le voit à gauche, on le voit à droite, viennent percuter ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme une forme d'intérêt national, c'est-à-dire de trouver une solution qui passe, je le répète encore, par une forme de culture du compromis, en tout cas, par un pacte de non-agression généralisée. On voit bien que les ambitions des uns et des autres, c'est la même chose aussi pour Jean-Luc Mélenchon à gauche, qui n'a pas du tout intérêt aujourd'hui à ce que réussisse une situation de cohabitation avec Lucie Casté, qui a intérêt à préparer au contraire 2027, on voit très bien que là, avec la solution pour Laurent Wauquiez, n'est pas dans cette alerte. En revanche, on a vu qu'il pouvait, sous la pression aussi, des rapports de force parmi les républicains, du Sénat aussi, parce qu'il y a Gérard Larcher, il y en a d'autres aussi à droite, on voit très bien aussi qu'il ne s'est pas dit totalement hostile à une forme de pacte de non-agression, justement. Et ça, ça peut être aussi une hypothèse. Mais, de la même manière qu'on pourrait dire que Bernard Cazeneuve peut ne pas apparaître comme un supplétif d'Emmanuel Macron, avoir un LR à Matignon aujourd'hui, sachant qu'on a très bien vu l'inflexion à droite menée par Emmanuel Macron depuis quelques temps, ça donnerait le sentiment là aussi que peut-être on a quelqu'un qui finalement fait le jeu d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, aujourd'hui, c'est le tabou absolu pour les Français. Donc, il faut quand même faire attention. Avec en plus quelque chose, c'est qu'il faut quand même remettre les gens, et là toujours avec Nicolas Sarkozy, remettre les choses clairement. On ne peut pas faire un pacte législatif, c'est ce qu'elle fait Laurent Wauquiez, c'est réfléchir à 10 mesures et interdire toute participation à le gouvernement. Et c'est ce que Nicolas Sarkozy dit. Enfin, il y a un moment donné où il faut être cohérent. Et pareil, un petit tacle au passage qui est quand même une critique qui est constante chez Nicolas Sarkozy, c'est de dire dans la politique, il faut prendre des risques. Celui qui ne prend jamais de risques et qui calcule toujours tout, il ne va pas loin. Benjamin Morel, si c'est la perspective de 2027 en fait qui paralyse, qui tétanise et qui bloque le jeu politique, est-ce que pour le bien du pays, puisqu'on parle de ça, de faire don de sa personne, etc., est-ce que la question de la démission d'Emmanuel Macron pour précipiter, pour avancer cette échéance tétanisante ne finira pas par se poser ? Actuellement, elle ne changerait de toute façon pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous aviez une élection présidentielle maintenant, on peut évidemment envisager qu'en maltraitant l'article 12, il puisse y avoir une dissolution derrière, mais constitutionnellement, il n'y a pas de dissolution qui est possible. Donc, ce faisant, vous ne sortez pas à contraire du blocage. Et qui plus est, aujourd'hui, le problème est très lié en réalité à l'état de l'espace politique. C'est-à-dire que vous ne tenez pas de manière stable votre Assemblée tant que vous avez 25% de l'Assemblée nationale d'un côté et 12% de la FI. Ça fait que vous gouvernez sur à peu près 60% de votre hémicycle et que, nécessairement, vous avez des accords qui vont de ELV à LR qui sont perdants pour ces groupes politiques. Parce que, mettez-vous à la place de Laurent Wauquiez, quel est son choix ? Si jamais il décide de rentrer dans une coalition, il y a deux possibilités. Soit cette coalition est soutenue implicitement par le RN qui va en profiter pour se normaliser, pour jouer la stratégie de la cravate. Soit la coalition est soutenue par une partie de la gauche avec Marine Le Pen qui lui dira regardez ce que c'est LR. LR, c'est un groupe politique qui fait alliance avec la gauche, qui remet en cause la réforme des retraites, etc. C'est l'UMPS. Et là, vous regardez ce qui s'est passé aux dernières élections européennes. Avant, on disait qu'il y avait deux droites. Il y a une droite CSP- non-diplômée qui vote RN, une droite CSP+, retraité qui vote LR. C'est fini. Les CSP+, les retraités votent aujourd'hui dans des mêmes proportions pour le Rassemblement national. Et donc, si jamais vous voulez faire le cadeau de l'électorat LR à Marine Le Pen, c'est la meilleure façon de faire. Donc, aujourd'hui, pour que cette droite existe, c'est compliqué parce qu'en effet, elle est dans une impasse stratégique. Alors, on l'a compris, les partis politiques français ont beaucoup de mal à s'entendre pour former des coalitions. Mais comment cela se passe-t-il chez nos voisins ? Vous allez le voir dans ce sujet d'Anne Mackignon et Ilana Azinko que dans la plupart des pays européens, c'est la culture du compromis qui est la règle. Reportage. Sur la scène ce jour-là, devant une foule de journalistes, trois sociodémocrates, un libéral et deux représentants des Verts, trois partis politiques adversaires et désormais unis dans un accord de coalition, un classique en Allemagne. Notre objectif est de mener la première alliance entre sociodémocrates, Verts et libéraux au niveau fédéral. Une coalition d'égal à égal avec trois partenaires qui apportent leur force pour le bien de notre pays et qui croient au progrès et à la conviction que la politique peut faire avancer les choses. Six semaines de négociations pour accoucher d'un contrat de 177 pages. Chaque parti négocie. Les sociodémocrates ont obtenu une hausse du salaire minimum à 12 euros de l'heure. Les libéraux, le ministère des Finances. Et les Verts, une sortie du charbon en 2030. Ce mandat a été mené à bien, si bien que l'accord de coalition dispose dans le chapitre consacré à l'énergie et à la protection du climat de mesures très précises pour réussir l'abandon anticipé du charbon d'ici 2030. Comme l'Allemagne, 23 autres États de l'Union européenne sont aussi gouvernés par une coalition. Conséquence d'un scrutin proportionnel. Les Pays-Bas ne font pas exception. Après les élections législatives de fin 2023, il aura fallu 224 jours à 4 parties de droite et d'extrême droite pour trouver un accord de gouvernement. C'est réglé. Nous avons un accord de négociation. Chaque phase a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est normal. Mais pour aboutir à une coalition, le grand gagnant des élections législatives, le parti pour la liberté de Gerd Wilders, islamophobe et orophobe, a dû renoncer au poste de Premier ministre. N'oubliez pas, je deviendrai un jour Premier ministre des Pays-Bas avec le soutien d'encore plus de Néerlandais. Si ce n'est pas demain, alors après-demain, parce que les voix de millions de Néerlandais seront entendues. Dans d'autres pays, la formation de coalition prend beaucoup plus de temps. Et en termes de patience, les électeurs belges ont une sacrée expérience. Depuis deux mois et demi, ils n'ont pas de gouvernement. Et le premier round de négociation entre cinq parties a échoué à cause de dissensions sur la fiscalité. Pour regarder les choses telles qu'elles sont, le dossier n'a pas bloqué sur une taxe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre entre l'aspect taxe dans le pays qui est quand même le plus taxé du monde et celui des réformes n'y est pas encore. Les discussions pourraient encore durer des mois. Après les législatives de 2019, le pays est resté quasiment deux ans englué dans la crise. 16 mois de négociations menées notamment par Paul Magnette, le chef du Parti Socialiste. J'ai d'abord testé une coalition plutôt de centre-gauche qui a été bloquée par certains partis centristes. Et puis ensuite, j'ai essayé de négocier avec les nationalistes. Ça a échoué. Et c'est cet échec qui a permis de revenir à une coalition de centre-gauche. Donc il faut parfois fonctionner par essai-erreur mais tout ça prend beaucoup de temps. Ça demande aussi un certain sens du compromis et de la créativité parce que souvent, la seule manière de s'en sortir, c'est de dire si on prend tout mon programme ou si on prend tout le vôtre, on n'y arrivera jamais. Mais il y a des éléments de mon programme qui peuvent faire un consensus un peu plus large, vice-versa chez les autres. L'ensemble peut apparaître comme quelque chose d'acceptable à chacun. Finalement, faire des coalitions ne semble pas si compliqué. Alors maintenant, au Parti politique français de jouer. Alors, Nathalie Saint-Cricq, question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Alors, j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions assez dans l'air en flashant le QR code qui s'affiche en bas à droite avec votre téléphone et hop, vous écrivez votre question et on la pose à l'antenne. Donc, question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Comment une culture du compromis pourrait-elle voir le jour tant que nous n'élisons pas nos députés à la proportionnelle ? Alors d'abord, Nathalie Saint-Cricq, qu'est-ce que ça... En quoi la proportionnelle changerait la donne et la culture politique du pays ? Quand vous faites la proportionnelle, il y a plusieurs systèmes de proportionnelle, mais là, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est plutôt Benjamin. Vous avez un tour et chacun a une part de députés qui correspond à son nombre de voix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de faire des alliances comme avec un structuré majoritaire avec des gens, même si ce sont des alliances contre nature. Je ne dis pas que le NFP est contre nature, mais on voit quand même que leur programme électoral a été fait très rapidement et en laissant en suspens les contentieux et il y en a plein, que ce soit sur l'OTAN, l'Ukraine, le nucléaire, voilà. Donc, vous vous présentez, vous êtes vert, vous êtes socialiste, vous êtes communiste, vous êtes ce que vous voulez et ce n'est pas pour autant que vous ne serez pas représenté si vous ne faites pas des alliances. Donc, ça donne une certaine... On est élu sur son programme. On est élu sur son programme, donc il n'y a pas de tromperie et il y a probablement, puisqu'on dit la couleur avant et qu'on le fait après, une possibilité plus facile de travailler sur un programme et de savoir qui s'entend avec qui. Ça, c'est un des premiers... aspects. Alors, dans le temps, tout le monde était pour la proportionnelle. On a cru comprendre aujourd'hui aussi, mais même Marine Le Pen est un peu réticente et quand on voit ce qu'aurait donné dans le monde, mais je vous laisserai en parler, ce que donne une élection à la proportionnelle, ça, c'est le grand avantage. C'est-à-dire pas des alliances d'appareils et on n'est pas obligés de passer sous les fourches codines de gens avec qui on n'a rien à faire pour essayer d'espérer députer. Donc, je trouve ça plutôt positif. Les gens se sentent représentés et pas volés. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, moi j'ai voté NFP parce que je voulais faire barrage mais je ne suis pas du tout d'accord avec LFI. Quand on était dans une circo où il y avait du LFI, c'est ça. Et je pense que ça donne une vérité du pays et que la culture du compromis, on peut l'avoir même si on dit qu'on ne l'a pas parce qu'effectivement on a une différence, mais là on marche, on apprend en marchant en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais vu. On a toujours dit, j'ai toujours entendu dire qu'on ne pouvait pas être élu à la présidentielle si on n'avait pas un parti derrière toi que Macron c'était comme le canouet ou Servan-Schreiber que ça durait deux jours. Eh ben non. J'ai toujours entendu que les législatives avaient la même majorité que la présidentielle parce que c'était toujours le même mélange. Eh ben non. Donc peut-être que justement s'il y a la proportionnelle qui aurait peut-être dû être faite plus tôt et qui était promise par tout le monde, ça favorise la vérité des choses, la vérité des programmes et ça évite les combinaisons même si elles se font un peu après. Fabrice Lhomme, alors c'est vrai que la proportionnelle, c'est votre enquête avec Ipsos, 7 Français sur 10 sont pour, cette idée toute simple que chaque parti est représenté à hauteur de ce qu'il pèse dans le pays. Oui, alors en fait c'est une art lésienne finalement dans le paysage politique française et depuis la Vème République on entend ça revenir régulièrement. Alors il y a eu une expérience, on l'oublie tout le temps, en 86, Mitterrand, à l'époque Macron était pas bébé mais presque, en tout cas tout jeune enfant mais sans doute qu'il s'en souvient, surtout qu'il admire beaucoup Mitterrand, sans doute aussi parce que Mitterrand était un redoutable tacticien et qu'il avait instauré la proportionnelle notamment pour fracturer la droite, il faisait déjà du Macron avant l'heure et pour faire monter en gros l'extrême droite, le Front National, ça avait d'ailleurs fonctionné. Mais c'était resté sans lendemain parce que ça avait été vécu comme un coup, comme une manœuvre ce que c'était réellement. Aujourd'hui c'est vrai que les circonstances sont différentes mais il y a deux choses, il y a l'aspect est-ce que la proportionnelle serait un système finalement plus juste et plus dans l'air du temps ? Je pense que oui parce qu'encore une fois l'enquête du Monde montre bien qu'une très large majorité de Français le souhaite. Je pense même si on va au-delà de la politique ça correspond et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle mais ça correspond à une époque où chacun est un peu dans son silo les faits réseaux sociaux chacun a ses convictions et ne veut pas en démordre donc plus on est représenté plus ces différentes convictions sont représentées ça correspond plus à l'air du temps plutôt que de se mettre tous ensemble malheureusement mais c'est une réalité. Après il y a un autre aspect c'est qu'aujourd'hui qu'est-ce que ça changerait véritablement ? Et on voit bien justement dans les projections qui sont faites dans mon journal dans Le Monde qu'avec la proportionnelle même assemblée avec les résultats précédents de 2022 ou de 2024 pardon ne changerait pas fondamentalement globalement c'est quand même l'extrême droite qui progresserait sensiblement mais pas de manière suffisante pour rafler la majorité absolue donc je pense qu'il y a deux aspects il y a cette réforme qui est encore une fois énergésienne qui devrait être faite puisque en gros quasiment tous les partis la proposent mais c'était dans le programme de Macron l'extrême droite a longtemps été pour et encore plus ou moins pour officiellement le NFP également donc pourquoi ne pas le faire mais je ne suis pas sûr que ce soit le remède miracle à la situation de blocage dans laquelle on est même si Jean Garrigue pour le coup les socialistes ne seraient plus tenus par un accord électoral qui leur permet de rester de gagner les élections mais ils seraient tenus par ce qu'ils pensent et donc peut-être plus aptes à nouer des compromis avec d'autres partis qui ne seraient plus des adversaires mais potentiellement des partenaires au passage je rappelle que c'est un système qui existe dans quasiment toutes les autres démocraties européennes ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas complètement mauvais comme système ça existe aussi d'ailleurs pour une partie des sénateurs une partie des sénateurs sont élus selon un mode de scrutin proportionnel même si un scrutin indirect qui ne s'apparente pas tout à fait au scrutin législatif donc ce système là a évidemment cette vertu d'abord d'être la plus démocratique de respecter à la lettre l'équilibre des forces politiques mais aussi effectivement d'inciter à des compromis d'inciter à des coalitions d'inciter à des convergences en tout cas c'est quelque chose à condition évidemment de mettre en place cette culture là parce qu'on le voit dans les pays étrangers le compromis la coalition la plateforme c'est quelque chose qui se prépare de longue haleine avec un coordinateur avec des séminaires des textes enfin c'est quelque chose qu'on ne peut pas improviser c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'immédiat on imagine que ça ne changerait pas encore grand chose il faudrait un peu de temps pour que cette culture là se mette en place mais elle favoriserait en tout cas et elle comment dirais-je on parle de mettre les institutions de la 5ème république d'équerre avec la situation inédite qui est la nôtre cette tripartition politique je pense que déjà avoir cette réforme là qui effectivement a été prônée déjà par François Hollande par Emmanuel Macron François Bayrou depuis l'éternité auprès de Macron c'est la grande idée c'était la grande idée de François Bayrou il s'expliquait aussi par le fait que François Bayrou a été souvent noyé dans des majorités de droite et qui estimait qu'il ne pouvait pas y prendre sa part mais en tout cas incontestablement ce serait un système qui déjà irait dans le bon sens par rapport aux nécessités qui sont celles d'aujourd'hui c'est-à-dire de trouver une manière de coaliser des gens qui a priori ne sont pas compatibles alors Benjamin Morel est-ce qu'un changement une modification de nos institutions pourrait permettre de débloquer la situation politique du pays la débloquer je rejoins ce qui a été dit probablement pas parce qu'en réalité la proportionnelle vous avez trois grands avantages et une illusion premier avantage c'est qu'en effet c'est plus démocratique et d'ailleurs on le voit on a des études internationales qui montrent que c'est plus 7 points de participation dans la population générale celui pour qui je vais voter il sera représenté c'est plus 7 points de participation dans la population générale plus 12 points chez les jeunes pourquoi ? parce que si je suis un électeur de gauche dans une circonscription de droite ou vice versa voter en réalité ne sert pas à grand chose et les jeunes qui ont un rapport plus utilitariste au vote ne se déplacent pas il y a également un plus grand taux d'adhésion aux politiques publiques parce que vous avez environ 50% des électeurs qui ont voté pour un parti de la coalition au pouvoir et qui donc se sont représentés et ont un regard plus à même vis-à-vis des politiques qui sont menées donc il y a un vrai avantage démocratique l'autre élément ça a été évoqué c'est que vous faites des coalitions pas avant mais après et comme vous faites des coalitions après ça fluidifie le système politique le troisième élément le troisième avantage c'est que le mode de scrutin majoritaire à deux tours on a l'impression que ça donne toujours des majorités sauf cette fois-ci c'est le mode de scrutin de la troisième république ça n'a jamais sous la troisième république donné une majorité absolue ça donne des majorités absolues quand il y a un télescopage des élections présidentielles et législatives et quand vous avez une bipolarisation de la vie politique ce qu'on a eu depuis 50 ans ce qu'on a eu depuis 50 ans mais pour l'instant c'est fini et donc l'idée que demain on aura de nouvelles élections au scrutin majoritaire à deux tours et que ça va donner une nouvelle majorité c'est tout sauf évident et on n'a aucun outil pour contrôler réellement ce que donne un scrutin majoritaire à deux tours la proportionnelle si on peut faire un seuil de représentation de 5% les partis qui sont en dessous de 5% au moins avoir 5% pour exister c'est le cas en Allemagne en Allemagne vous avez aujourd'hui 7 groupes au Bundestag on en a 11 à l'Assemblée nationale donc vous voyez que vous rationalisez votre système politique on peut faire des primes majoritaires comme au municipal vous avez une prime de majoritaire de 50% qui est totalement déraisonnable pour les municipales mais vous voyez qu'on a beaucoup plus d'outils pour savoir ce que l'on vise et où on va en revanche en effet il y a une illusion et cette illusion c'est que ça réglerait aujourd'hui la crise politique tant et j'y reviens que vous avez une extrême droite à 25% avec qui vous ne pouvez pas vous allier et une France insoumise à 15% avec qui vous ne pouvez pas vous allier vous êtes en crise politique on peut jouer sur le mode de scrutin sur les institutions mais regardez ce qui se passe à l'étranger soit on fait baisser ses parties si on ne veut vraiment pas s'allier avec eux soit et vous avez montré notamment des vidéos avec Gerd Wilder on les intègre au système d'alliance pour que ce soit stable à défaut vous gouvernez avec des coalitions qui sont trop divers d'un point de vue idéologique et politique aujourd'hui encore une fois de LV à LR et forcément soit vous faites le jeu des populistes soit au bout du compte et bien c'est l'instabilité gouvernementale qui règne alors plus que quelques heures avant la rentrée scolaire une rentrée pleine d'incertitudes pour plusieurs millions d'élèves et de professeurs car sans ministre de l'éducation nationale en exercice difficile de savoir quelles seront les grandes orientations de l'année scolaire Anaïs Guérard et Arnaud Faura se sont rendus dans un collège à Montreuil où les enseignants ne cachent pas leur inquiétude on regarde tenter de positiver pour une rentrée mouvementée bonjour tout le monde comment allez-vous ? pleine d'interrogations quand sera-t-il du budget ? comment l'examen du brevet sera-t-il remanié ? pour le moment tant que les textes ne sont pas parus notre référence au collège reste les textes en vigueur là l'urgence c'est d'attendre attendre la nomination du futur ministre de l'éducation seule nouveauté appliquée pour l'instant le choc des savoirs avec l'instauration de groupes de niveau en maths et en français pour le mettre en place cela fait poser de grosses contraintes horaires donc on était parti sur une organisation des barrettes avec un certain nombre de cours de deux heures je vous le dis tout de suite il a fallu qu'on en fasse un peu plus que prévu une réforme imaginée par Gabriel Attal puis modifiée par Nicole Belloubet pour les professeurs le principal problème c'est avant tout l'instabilité c'est vrai que c'est flou en fait c'est très flou ça change c'est annoncé nous on sait voilà on a plein d'informations contradictoires aussi de toute façon la plupart de nos ministres sont hors sol par rapport à la réalité de notre métier qu'il y ait une vacance ou pas pour moi ça change pas grand chose j'en attendais pas non j'attends rien du tout honnêtement j'attends rien du tout avec quatre ministres de l'éducation en deux ans la principale de l'établissement se dit fatiguée par l'accumulation de réformes on sort d'une période quand même où l'éducation nationale on a eu une valse vraiment de ministres pendant cinq ans et donc des politiques qui sont qui sont lancées pas toujours forcément concertées avec les équipes sur le terrain rognant parfois sur notre autonomie sur l'autonomie des établissements donc l'attente la plus forte je pense du corps de l'éducation nationale et des personnels de direction plus précisément c'est qu'on ait véritablement une pause et qu'on puisse avant de se lancer dans d'autres choses évaluer l'état de l'éducation nationale et le bilan risque d'être morose entre petits salaires et crise des vocations le métier d'enseignant ne fait plus rêver on est en souffrance au niveau des moyens au niveau du décalage entre ce qui devrait être et la réalité du travail ici on est dans l'établissement REP donc réseau éducation prioritaire avec beaucoup d'hétérogénéité des élèves en grande difficulté et on aimerait avoir les moyens de les aider c'est pas le cas et toutes les matières sont concernées en science à partir de cette année il n'y aura plus de dédoublement de classe pour les élèves de 6ème et 5ème du coup si on est en classe entière tant il y en a 2 qui réfléchissent et les autres qui sont un peu perdus et on peut pas avoir le temps d'en discuter avec eux de les faire réfléchir par eux-mêmes ils sont trop et la crainte de pénaliser les nouveaux élèves on veut faire en sorte qu'ils le soient pas mais dans notre coeur on est pas qu'un peu fâchés on est très fâchés mais ça se voit pas faut pas que ça se voit on est assez fâchés de cette condition là pour eux cela fait 10 ans que Lise Marquet enseigne dans ce collège cette année lassée par la réforme de trop elle a bien failli ne pas revenir je me suis dit que mon métier était terminé en tant que professeur de sciences et que j'avais envie de me réduire mon temps de travail j'avais plus envie j'avais plus envie puis bon bah comme d'habitude mon envie revient s'accrocher quelle que soit la couleur politique et les convictions du prochain ministre de l'éducation en attendant l'école elle est fatiguée de devoir s'adapter alors question téléspectateurs de Sophie Nathalie Saint-Cricq le manque de professeurs dans la classe ne va-t-il pas s'aggraver en l'absence de nouveaux ministres de l'éducation lundi c'est la rentrée est-ce que c'est ennuyeux ennuyant de ne pas avoir de ministre d'exercice de l'éducation nationale pour répondre à la question la promesse qui avait été faite par Gabriel Attal qui est plus de remplaçants c'est pas maintenant que ça va se régler c'est pas dans le mois c'est quelque chose qui aurait dû se régler ou qui aurait pu se régler et qu'ils ont essayé de régler en ouvrant des concours auxquels les gens n'ont pas répondu c'est-à-dire il y a eu je sais pas 1000 réponses pour 3000 postes donc là ils ont calculé que sur les remplacements il y aura toujours à peu près 1 sur 5 ou 1 sur 6 qui ne sera pas pourvu mais il est vrai que l'absence de ministre et l'absence de décision maintenant peut handicaper ne sera ce qui va se passer dans l'année ou ce qui se passera l'année prochaine le budget de l'éducation nationale qui est le plus gros budget de la France ça se décide là ça c'est le budget 2025 c'est quelque chose qui doit être réglé entre mi-septembre et le 1er octobre donc c'est de l'argent les remplaçants et on ne va pas continuer à donner des titres de profs à des gens qui ont un bac moins 3 en étant sûr de pouvoir pourvoir donc c'est vrai que ça va vous dire des classes plus nombreuses et des parents qui ne vont pas être contents et en plus une pénurie dans 2-3 domaines qui sont assez importants les mathématiques dans lesquelles on ne brille pas au niveau des classements internationaux la physique chimie et les lettres classiques donc ça c'est le premier point et puis il peut y avoir aussi des choses qu'on les entend les enseignants alors on dit groupe de niveau alors ça ne s'appelle plus groupe de niveau ça s'appelle groupe de besoin il y a des établissements qui feront comme ils peuvent ils ne savent pas exactement les recteurs ont effectivement à leur charge pour l'instant de décider un petit peu regardez un sujet comme Soupapendiaï quand on avait dit qu'il y avait une explosion des tenues mises par les élèves qui étaient ou des camisses ou alors des robes un peu larges qui pouvaient ressembler à des abayas et tout ça a traîné avec une situation enfin avec faites comme vous pouvez faites comme vous voulez chez les professeurs à un moment donné Gabriel Attal a dit maintenant ça va être comme ça on va faire ci on va faire ça il faut aussi les aider c'est à dire que s'ils sont perdus sur la réforme du brevet on ne sait pas ce qui va se passer tout ce qui est groupe de niveau par exemple tout ce qui est choc de savoir les mesures choc de savoir de Gabriel Attal le NFP a décidé d'abolir tout ça donc c'est aussi assez logique que des profs déjà qui sont fatigués qui ont des cours à qui on demande de faire de l'éducation quand même enfin de l'éducation au sens moi je me souviens de Claude Allègue qui a fait un passage certes mais éphémère qui disait ma mère elle était un stite et on entendait voler les mouches bon c'est pas comme ça aujourd'hui on est tous probablement responsables moi aussi enfin tout le monde mais c'est comme ça donc les profs sont éreintés et puis tous les deux jours les manuels scolaires n'ont pas été validés enfin c'est compliqué pour eux et puis de ne pas se sentir d'avoir une incarnation c'est à dire quelqu'un alors une école Belloubet va refaire une conférence de presse il y en a une il y a quelques fois mais pas quelqu'un qui leur dit je vous ai compris enfin même si quelquefois ce sont des paroles en l'air mais qui dit oui au moins qui leur donne un avenir plus de mieux payé et qui leur disent quelque chose là ils vont enfin c'est un peu décourageant alors il n'empêche Fabrice 45 jours sans gouvernement on a l'air de dire que c'est mais enfin à l'étranger c'est bien pire Belgique 541 jours Espagne 315 jours est-ce que la France s'arrête pour autant de fonctionner parce qu'on n'a pas de ministre dans chacun des postes non après je pense qu'on ne peut pas comparer avec certains exemples à l'étranger qui sont vraiment incomparables système politique différent mentalité différente etc on ne remonte pas au ministère oui alors c'est un état fédéral notamment le fait que la France par rapport à ces états qu'on suit souvent en référence d'ailleurs pour se comparer l'Allemagne l'Espagne l'Italie etc ce sont des pays beaucoup plus décentralisés que le nôtre nous tout procède de l'état donc ça emporte à mon avis dans la situation actuelle un avantage et un inconvénient l'avantage c'est qu'on a un état fort on a une administration très forte en France donc ça tient quand même ça tient après l'inconvénient c'est justement comme tout procède de l'état et bien quand l'état est un peu paralysé là on parlait de pénurie de professeurs on a surtout une pénurie de ministres et bien c'est sûr qu'au bout d'un moment ça pose un problème et c'est pas tenable il y a eu une enquête encore une fois dans le monde il y a trois jours je crois sur les différents ministères en fait qui étaient impactés par ce gel politique en fait et on voit qu'en fait il n'y a pas que il n'y a pas que le ministère de l'Éducation nationale vous avez le ministère de la Santé le ministère du Logement il y a des dossiers en souffrance qui sont urgents et je ne parle même pas de la Nouvelle-Calédonie qui est dans une situation critique et où là il y a besoin d'une réponse politique là c'est pas un haut fonctionnaire aussi talentueux qu'il soit qui va pouvoir prendre le manche et dire voilà comment on va régler le problème c'est une situation explosive on parlait tout à l'heure de la période 86-88 avec la première expérience et dernière jusqu'alors de proportionnelle mais on se souvient que Chirac avait coulé dans les derniers instants de la lutte contre Mitterrand parce qu'il s'était planté sur le dossier calédonien il y a eu du sang sur les mains entre guillemets c'est un dossier symbolique mais très fort or on est en grave crise en Nouvelle-Calédonie donc pour résumer c'est pas pour autant que la France s'arrête la France continue mais il y a des dossiers qui sont en souffrance et chaque jour qui passe j'allais dire est une menace supplémentaire pour le j'allais dire même pour la stabilité et la sécurité du pays Allez tout de suite on revient à vos questions Alors Jean Garry question de Bernard dans le Nord Emmanuel Macron ne joue-t-il pas l'attentisme pour imposer son budget à la nouvelle Assemblée ? Comme on le disait tout à l'heure tant qu'il n'y a pas de Premier ministre c'est lui qui tient les rênes au fond Oui c'est le ministre démissionnaire qui fixe et d'ailleurs on a vu que des lettres de cadrage avaient été envoyées que Gabriel Attal préemptait une partie du budget bon ça fait partie peut-être de son calcul mais je pense que c'est plutôt sa volonté on va dire d'imposer une solution politique il en a constitutionnellement le droit mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça a des conséquences et que finalement pour son image personnelle c'est plutôt négatif et c'est même très négatif donc il a aujourd'hui intérêt à mon avis à accélérer le mouvement à prendre une décision à nommer quelqu'un à Matignon parce qu'au-delà des conséquences sur la gouvernance telles qu'on vient de les évoquer il y a ce problème d'image et ce problème de rejet de la figure présidentielle il y a une révolution culturelle à faire pour tous les acteurs politiques y compris pour lui c'est-à-dire qu'il faut aussi que sa conception on va dire jupitérienne c'est un peu schématique sa conception jupitérienne du pouvoir aujourd'hui doit évoluer il doit se retrouver il doit se retrouver dans la position je le répète d'un président de cohabitation c'est-à-dire un président qui ne tient pas les reines de la gouvernance et qui les laisse au premier ministre alors on comprend c'est peut-être aussi ce qui explique le temps qu'il met à choisir la figure idoine c'est ce que vous disiez techniquement Emmanuel Macron pourrait prendre son temps mais politiquement c'est compliqué d'ailleurs il y avait le sondage qui montrait hier que 51% des français maintenant souhaitent qu'il soit destitué c'est compliqué et si jamais c'est son plan il est très mauvais tout bêtement parce que si vous prenez votre temps en disant le gouvernement pourra improviser un budget enfin pour improviser il n'improvisera pas un budget mais reprendra un budget prévu par les lettres de plafond ça signifie que si votre gouvernement tombe sur le budget vous nommez quelqu'un d'autre mais le quelqu'un d'autre ne va devoir modifier le budget parce que sinon si jamais vous reprenez ce qu'est la signifiant politique principale d'un gouvernement le même budget que votre prédécesseur vous risquez fort de subir le même sort et là je ne vous raconte pas évidemment la panique sur les marchés si on n'a toujours pas de budget au mois de novembre et d'ailleurs c'est un problème d'un point de vue légal également vu égard à la LOLF le deuxième élément c'est que plus vous tardez plus le gouvernement qui sera installé pour politiser son budget pour lui donner une couleur un tantinet va devoir procéder par amendement or autant faire voter pour ou contre le budget vous pouvez avoir des partis politiques qui tiennent là-dessus à montrer qu'ils sont responsables autant si vous devez discuter les mesures amendement par amendement vous savez ce que vous déposez vous ne savez pas exactement ce qui va ressortir et donc ce faisant vous perdez le contrôle en tant que gouvernement de votre budget qui sinon est assez verrouillé parce que sans rentrer dans les détails les parlementaires ont peu de capacité à amender un budget déjà ficelé donc pour cette raison-là politiquement un tel choix serait probablement extrêmement suicidaire pour le futur gouvernement et j'ajoute qu'il serait extrêmement dangereux enfin dangereux parce qu'on pense à nous mais il y a effectivement des gens qui guettent sur le pouvoir d'achat mais il faut penser à l'Europe on a été logiquement un couple moteur la France et l'Allemagne là-dedans si on ne fait rien on ne sait pas ce qu'on va faire comment qu'on est en une procédure de déficit et qu'on ne peut pas fournir alors il y a les conséquences vous l'avez dit sur les marchés sur les taux et l'Ukraine enfin on peut aussi avoir un engagement de politique internationale est-ce que on a vu la position de LFI au sein du NFP sur l'Ukraine du Rassemblement national est-ce que le budget de la défense est-ce qu'on continue à livrer des armes est-ce qu'on arrête c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas très graves qui peuvent se régler mais il y a des choses c'est pas supportable pour les gens d'attendre aussi longtemps pour savoir ce qui va leur arriver même si Fabrice Lom sur l'international pour reprendre ce que disait Nathalie Saint-Cric vous citiez François Mitterrand on voit un Emmanuel Macron qui revient de Serbie on a l'impression qu'aux yeux du monde Emmanuel Macron reste le chef de l'État et finalement ça n'avait pas je veux dire ça n'avait pas desservi la stature de François Mitterrand la cohabitation mais précisément j'allais y venir c'est-à-dire qu'effectivement de toute façon il est chef de l'État et dans les domaines régaliens notamment tout ce qui est international sa crédibilité n'est pas j'allais dire entachée ni entamée complètement même si à l'étranger il est affaibli mais il représente toujours le pays mais quand je disais tout à l'heure qu'il me semble que dans cette période un peu de confusion il le vit assez bien parce qu'il y a des manœuvres politiciennes et finalement il est très à l'aise dans ce jeu-là mais je ne pense pas en revanche qu'il gagne du temps je pense qu'il n'arrive pas à trouver de Premier ministre surtout que c'est ça son problème et parce que je pense que comme il connaît un peu son histoire politique enfin on peut le supposer il voit bien que sans doute l'idéal pour lui ce serait effectivement d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre de cohabitation véritablement parce qu'il a bien vu les précédents qu'on a eu de cohabitation ça a toujours tourné en la faveur des présidents toujours systématiquement on peut prendre les trois cas qu'on a en tête ça a tourné en faveur des présidents il sait très bien qu'il aura la posture régalienne qui sera au-dessus de la mêlée les autres sont entre des chérons et il sait très bien que s'il y a une crise les Français reviendront naturellement vers le président et en plus il ne pourra plus être accusé de tirer les ficelles parce qu'il dira mais il y a un gouvernement en place c'est lui qui donc je pense que pour le coup il ne gagne pas du temps même s'il savoure cette période mais simplement il n'arrive pas à trouver de Premier ministre alors justement Nathalie Saint-Cricq suggestion de Rémi en Moselle Ségolène Royal Bernard Cazeneuve Xavier Bertrand ou François Bayrou non il nous faut du sang neuf ben oui mais s'il y en avait il faut quand même être capable alors il y a des noms qui ont émergé quand on a parlé de Karim Bouamran le maire de Saint-Point absolument ça a un nouveau sens ce sont des personnes jeunes on ne va pas non plus mettre un coup près à partir d'un certain âge mais il faut que ce soit des gens qui soient très compétents on ne peut pas quand même considérer que être ministre ou être Premier ministre c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça alors on peut il y a une prime aux nouveaux aux gens qui ont une nouvelle expérience mais la machine dans un pays qui est aussi centralisé la machine budgétaire la machine administrative vous parlez des lettres de cadrage il faut envoyer dans les temps au président de la commission des finances Eric Cocherel qui dit qu'il ne l'a pas reçu au rapporteur général du budget Charles Abedie du Busson de Courson qui ne l'a pas reçu il y a quand même tout le monde ne s'improvise pas capable de connaître la politique transgère un minimum capable de choisir tout de suite sur l'éolien enfin les filières savoir comment se passe avec un EPR si on l'ouvre le 109 c'est bien mais je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour les énarques mais il y a un moment donné où il y a un degré de connaissance et de compétence les gens savent comment fonctionnent les marchés pas forcément les gens ce qu'a fait Nicolas Sarkozy décidément c'est une émission pour lui au moment de la crise financière je n'en ai pas persuadé que tout le monde pourrait le faire quelqu'un qui parle correctement quelqu'un qui connaît des domaines qui a le temps de travailler qui sait que si il n'y a pas de solution à l'emporte-pièce du genre il y a cas mais que tout est complexe il y a une autre compétence supplémentaire nécessaire c'est à dire qu'il vous faut un président du conseil des 4ème et 3ème républiques c'est à dire quelqu'un qui connaît assez bien le parlement pour se dire là sur ce texte j'ai ma coalition sur cet autre texte j'ai ma coalition parce que sinon si vous avez quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale il risque de se retrouver face à un chaudron dont il n'aura pas tout à fait la clé sur le feu Jean-Garrick, justement les territoires ce ne serait pas une solution un élu local il est certain et ce n'est pas un hasard que Carole Delga et Occitanie et puis Renaud Mondeillet cherchait son nom région à Marseille à l'Elysée et que Carole Delga qui faisait partie du Nouveau Front Populaire et David Lissnard AMF à l'Assemblée des Verts de France Carole Delga Nouveau Front Populaire s'en est distingué pour faire partie des opposants à la ligne d'Olivier Faure ça veut dire qu'on va chercher quelque chose et se raccrocher au territoire pour l'instant serait plutôt un bon calcul C'est la fin de cette émission merci beaucoup d'avoir participé lundi Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée sur France 5